La quatrième révolution industrielle, c'est vraiment l'application des technologies de l'information à la gestion et à la transformation du monde matériel. Je crois que c'est comme ça, telle qu'elle est précisément perçue, semble-t-il, plutôt par des acteurs des grandes entreprises mondiales, qui en particulier sont organisées ou dialoguent au sein de différents réseaux, mais en particulier le World Economic Forum. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, c'est au sein de ce type d'institution qu'il y a à la fois l'identification de ce que pourrait être une quatrième révolution industrielle, et simultanément, une prise de conscience du fait que, en quelque sorte, si on n'y prend pas garde, cette quatrième révolution industrielle est réellement susceptible de bouleverser les équilibres économiques, techniques, sociaux de nos sociétés, parce qu'elle est porteuse d'un ensemble de technologies de rupture et d'innovation de rupture. Il faut probablement se poser la question de savoir si ce progrès technologique ne doit pas être contrôlé, guidé, de façon à répondre à un certain nombre de valeurs et d'objectifs éthiques à construire au sein des différentes sociétés. Donc les impacts sont susceptibles d'être des impacts majeurs, c'est des ruptures, c'est des innovations de rupture multiples, qui se combinent les unes aux autres et dont l'effet en est, je dirais, de ce fait, multiplié. Sur les risques, je pense difficile d'en faire une liste exhaustive, mais, par exemple, on évoque l'impact potentiel de la robotisation sur la disparition d'un certain nombre d'emplois, risques, opportunités, encore une fois, de disparition de tous les emplois, je dirais, répétitifs, et y compris des emplois intellectuels. L'autre risque tout à fait évident, ça renvoie à ce que pourrait être quelque chose comme un état de surveillance généralisé dans la société, avec le fait que maintenant il est possible d'avoir des informations massives sur les activités de tout individu, ses déplacements, éventuellement sa consommation d'énergie ici. Et donc, là, on a un risque qu'il ne faut pas sous-estimer, je pense, qui est un risque, en effet, de société potentiellement de l'hyper-contrôle. Troisième type de risque, tout ce qui peut renvoyer à la médecine, la génomique, voire l'homme augmenter, le post-humanisme, là aussi, c'est un domaine dans lequel, encore une fois, les opportunités en termes de traitement médical sont considérables, on ne peut certainement pas les ignorer, et où, en même temps, les risques sont très grands, jusqu'à éventuellement, d'ailleurs, avec des boucles sur la dimension sociale du problème, on peut imaginer un monde dans lequel la médecine aura tellement progressé, mais avec des traitements et des outils tellement sophistiqués que certains individus pourront se payer les traitements de pointe, ou les médicaments de pointe, alors que ceux-ci resteront inaccessibles à l'essentiel de la population. On voit bien, je dirais, à chaque fois que c'est vraiment, on pourrait dire, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire qu'il y a, c'est toujours à double facette, et en quelque sorte, les risques sont à la mesure où sont proportionnés aux opportunités. C'est ce qui fait que c'est une situation extrêmement intéressante et passionnante, mais en même temps, c'est dangereux, et ça renforce, je pense, tout à fait la nécessité d'une, on pourrait parler d'une gouvernance de la technologie, ou d'une gouvernance de la quatrième évolution industrielle. Cette réflexion sur la gouvernance de la technologie, de l'innovation, ne soit pas, c'est très bien que ces questionnements soient pris en charge par le secteur privé et par les grandes entreprises globalisées et de l'autre technologie, mais il est important, très important, que la réflexion ne soit pas le monopole de ces institutions, et qu'il y ait des lieux, ou bien dans l'académie, ou bien dans les think tanks, qui permettent une réflexion peut-être plus large. Un problème qui est vraiment, je dirais, multidimensionnel, et de manière très caractéristique, très systémique, finalement, potentiellement une transformation du monde qui est vraiment multidimensionnelle. Je pense qu'il faut également que la gouvernance parvienne à se déployer de manière multidimensionnelle. On est obligé de prendre en compte les différentes échelles géographiques, donc l'international et le global. Il y a aussi le niveau régional avec, par exemple, l'Union européenne. Le niveau national, parce qu'à l'évidence, les évolutions politiques des dernières années montrent bien que c'est un niveau qu'on ne peut pas ignorer. Et puis ensuite, en effet, les territoires et les citoyens. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il faille considérer qu'un des niveaux soit à privilégier, ou que la solution réside essentiellement, voire exclusivement, sur un des niveaux de la gouvernance. Je pense qu'il faut vraiment être capable de travailler en synergie entre ces différents niveaux. Le deuxième niveau, c'est bien, c'est précisément, peut-être, dans l'articulation entre des politiques qui sont mises en œuvre, en quelque sorte, par le haut, top-down, disent les anglo-saxons, et des mouvements qui viennent plutôt bottom-up, qui viennent plutôt par le bas. Dans ce domaine, d'ailleurs, ce qui s'est passé sur la négociation climat est particulièrement instructif et illustratif. Jusqu'à Copenhague, on a vécu dans un schéma, une représentation mentale, en quelque sorte, selon lequel il fallait un grand accord international plutôt descendant, plutôt top-down, mais malheureusement, ça ne pouvait pas être mis en œuvre. Et donc, cette solution top-down, à partir de l'échec, globalement l'échec de Copenhague en 2009, il y a eu une construction différente de la négociation internationale, et qui a conduit, en six ans, à l'accord de Paris. Et cet accord de Paris, c'est bien quelque chose d'hybride, puisque c'est bien un accord international, donc il y a bien cette dimension internationale, mais qui est construit plutôt à partir des propositions et des contributions, c'est le terme technique, des contributions nationales. Donc c'est bien une combinaison de top-down et de bottom-up, qui n'est pas encore parachevée. Et là, on va voir entrer en concurrence différentes visions du monde, finalement. Je ne pense pas qu'une discipline ait des outils uniques. Il est très important que les scientifiques aient un rôle d'explicitation, finalement, des problèmes, des enjeux, d'une bonne caractérisation, parce que c'est une condition, me semble-t-il, indispensable au fait que les citoyens prennent ces questions au sérieux, tout simplement. S'ils acceptent l'innovation et la technologie, il faut renforcer, et ça va complètement, je dirais, dans le sens, il faut renforcer les capacités de gouvernance de la technologie et de l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada